La phase d'admission principale qui a débuté le 30 mai 2024 se termine le 12 juillet 2024. Pour rappel, la phase d'admission principale concerne tous les vœux que vous avez confirmés en avril dernier. Elle ne concerne donc ni les vœux en apprentissage, ni les vœux formulés en phase complémentaire. Les dernières propositions d'admission sont envoyées le 10 juillet. Si vous recevez une proposition ce jour-là, vous aurez jusqu'au 11 juillet inclus pour l'accepter ou la refuser. Que se passe-t-il dans votre dossier d'admission à partir du 12 juillet 2024 ? Si vous avez accepté une proposition d'admission, elle vous est acquise. Vous n'avez rien à faire pour la valider. La prochaine étape pour vous maintenant, c'est l'inscription administrative. A partir du 12 juillet 2024, consultez dans votre dossier Parcoursup les modalités et le calendrier d'inscription que votre futur établissement a renseigné. Par exemple, Alexis a accepté une proposition d'admission pour une formation A. Et a conservé deux vœux en attente. La date de fin de la phase principale approche et Alexis se demande s'il doit accepter définitivement la formation A pour pouvoir effectuer son inscription administrative. La réponse est non. Il n'est pas nécessaire qu'Alexis accepte définitivement la formation A pour effectuer son inscription administrative. A la fin de la phase principale d'admission, le 12 juillet, Alexis pourra consulter dans son dossier les instructions relatives à son inscription administrative dans l'établissement dont dépend la formation A. Ces vœux en attente classés, quant à eux, sont archivés automatiquement au cas où, à titre exceptionnel, une place se libérerait pendant l'été. L'inscription administrative est la dernière étape pour intégrer la formation à la rentrée. Respectez bien la date limite indiquée par la formation que vous avez choisie. Petit rappel, l'inscription administrative ne se fait pas sur Parcoursup, mais directement auprès de l'établissement que vous avez choisi. A noter, si vous êtes éligible à une bourse dans le supérieur, faire votre inscription administrative en juillet vous permettra d'obtenir votre certificat de scolarité à transmettre au CRUS afin de percevoir la première mensualité de votre bourse dès la fin du mois d'août. Si vous aviez des vœux en attente que vous avez classés, y compris si vous n'aviez que des vœux en attente, ils seront automatiquement archivés dans votre dossier selon l'ordre de préférence que vous avez défini entre le 1er juillet et le 3 juillet 2024. Ainsi, si une place venait à se libérer pendant l'été, suite au désistement d'un candidat déjà admis, elle sera proposée au premier candidat de la liste d'attente archivée. Vous pourrez les consulter dans le bloc historique des vœux en phase principale dans votre dossier d'admission. Les indicateurs de liste d'attente ne seront plus affichés, la phase principale étant terminée. Cette situation est exceptionnelle, mais elle est bien prise en compte par Parcoursup à compter du 12 juillet et tout au long de l'été en respectant l'ordre de préférence que vous avez établi. Cela signifie par exemple que si vous recevez une proposition d'admission pour votre vœu archivé numéro 2, les vœux qui avaient moins votre préférence seront supprimés, mais votre vœu numéro 1 sera conservé au cas où une place se libérerait. Si vous voulez vérifier vos connaissances, n'hésitez pas à répondre à notre quiz sur l'archivage des vœux accessible depuis parcoursup.gouv.fr. C'est rapide et vous permet de bien tout comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada